Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de lutte contre le cancer. Quand on parle de lutte, on parle de prévention. Et des solutions pour cela, on a aujourd'hui le Dr Mathieu Djan qui va nous parler de ça. Le Dr Mathieu Djan est chercheur postdoctoral au Centre d'essai clinique de CNRL, Australie. Elle a obtenu son doctorat à l'École de santé publique de l'Université de Sydney en Australie. Elle a reçu un doctorat en philosophie de l'Université de Sydney en 2016. Et le prix Peter Bancroft de la Faculté de médecine de Sydney pour sa thèse. Passionnée par la santé publique, elle crée l'association de santé solidaire Agora, basée à Saint-Louis, qui aide la communauté pour la promotion de la santé et l'accès aux services de santé de base. Dr Mathieu Comme pour la majeure partie des pays en voie de développement, la prévention est cruciale pour le Sénégal. Donc, les moyens et les efforts doivent être tournés vers d'abord la recherche, pour qu'on ait des données sur c'est quoi l'étendue du problème d'abord. Parce qu'ici, au Sénégal ou en Afrique subsaharienne, on ne connaît pas en fait les données épidémiologiques du problème du cancer. Ou on a d'autres données limitées en tout cas. Donc, mobiliser de l'argent ou les fonds pour la recherche qui sera faite dans nos pays pour bien comprendre les causes, les conséquences et l'étendue du problème lié au cancer. C'est la première chose que je recommanderais. Et la deuxième chose, ce sera de s'appesantir sur la prévention, sur l'information, sensibiliser les populations, à changer leur comportement pour pouvoir réduire les facteurs de risque en tout cas liés au cancer. Pour le Sénégal, moi je dirais personnellement le cancer du col de l'idérus. Parce que c'est un cancer qui se développe à travers un virus, HPV, Human Papillomavirus. Donc, c'est un virus, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, c'est l'un des cancers qu'on pourrait prévenir le plus. Donc, ce serait bien d'avoir des campagnes de sensibilisation déjà, d'avoir le vaccin contre le HPV disponible pour les écoliers et les écolières. Et s'appesantir sur cette méthode de prévention, parce que c'est une infection qu'on a. Si on a l'infection et qu'elle n'est pas traitée, ça peut se développer un cancer du col. Donc, ce serait bien de s'appesantir sur ça, parce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir, en tout cas plus que les autres cancers. Donc, à Agora, on a un volet qui s'occupe des maladies chroniques et des cancers. Donc, notre mission, comme on est une organisation, grâce à l'organisation, on travaille directement avec les populations. On a jugé nécessaire de sensibiliser les populations sur l'existence de ces maladies, d'abord, et aussi de leur expliquer qu'on peut prévenir ça. Le plus tôt, ces maladies sont détectées, le mieux c'est traité, et puis que les traitements sont disponibles ici au Sénégal. Et puis, que les gens soient enlevés le tabou lié à ces maladies, comme le cancer. Il y a beaucoup de stigmatisation autour de la maladie. Donc, nous, en tant qu'organisation locale de base et de centre communautaire, on travaille pour sensibiliser les populations. Le cancer, c'est une maladie qui ravage et les pays développés et les pays sous-développés. Mais nous, comme on n'a pas les moyens, les ressources sont limitées dans notre contexte. Ce serait bien de se focaliser sur la sensibilisation et d'aider les gens à être conscients de la nécessité de se dépister et d'essayer afin d'aller voir les spécialistes pour pouvoir faire un mammogramme ou bien pour pouvoir faire les tests pour le cancer du col, par exemple. Et ça les aidera, si la maladie est détectée plus tôt et aussi à être traitée plus efficacement. Sous-titrage Société Radio-Canada